T'as un monte-charge, t'as un élévateur, t'as-tu aussi des sassonnements souterrains. Qu'est-ce que t'offres comme produit? C'est super, super important de le démontrer. Si t'arrives à la CHL et t'as dit « Ah, j'ai bâti un immeuble X. » Regarde ton rapport d'évaluation. Ok, c'est un beau projet, mais n'apporte pas attention aux petits détails. C'est ces petits détails-là qui vont faire la différence. Parce que comparer un 1 000 pieds carrés avec un 1 000 pieds carrés, je vais te dire « Regarde, les prix sont complètement différents. Ça ne fait pas de sens. Ça va beaucoup plus loin que ça. » C'est pour ça que c'est vraiment important de défendre ton dossier à la CHL en démontrant vraiment bien ces éléments-là. Bonsoir à tous. à ceux et celles qui viennent se connecter, on va démarrer la séance. Donc, comme j'ai expliqué en entrée de jeu, on aimerait ça voir des visages. Ça va vraiment une séance interactive. Ne gênez-vous pas aussi. On va avoir une très courte introduction de la part de Christian et Alexandre. Et puis, par la suite, on va prendre des questions. Donc, si vous voulez intervenir, cliquez sur le bouton « Réaction » en bas. Levez votre main. Ça va nous faire un plaisir de vous ajuster comme speaker pour qu'il puisse poser votre question et mettre vos commentaires aussi. C'est vraiment l'idée de la séance ici. C'est un mastermind sur l'immobilier. On fait ça chaque mardi d'innover. Donc, ce soir, on va parler du financement post-construction, financement post-optimisation. Ça va être super le fun. Donc, la séance va être enregistrée aussi pour la redivision sur les réseaux sociaux de PMML. Donc, juste en être conscient. On vous invite à partager vos expériences transactionnelles. Si possible, évitez de pervasiser les adresses d'immeubles aussi. Puis sinon, je souhaite une très belle soirée. C'est la dernière séance du Café PMML 2021. La semaine prochaine, on va avoir une édition spéciale. On va faire un Café PMML d'une heure trente. Un gros recap de toute l'année 2021. Aussi, on va partager les bons coûts transactionnels. On va se remémorer ce qui s'est passé dans les premiers mois de 2021, autant sur le marché hypothécaire que sur le marché transactionnel. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Sinon, Christian et Alex, je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse introduire votre sujet. Merci, Gabriel. Tout d'abord, Gabriel nous a présenté. Ceux qui n'étaient pas là, Alexandre Boisvert, côté hypothécaire, et mon collègue Christian Pomerleau, on va être le présentateur ce soir. On est ici pour parler de financement post-construction et post-optimisation, stage-rénovation. Tout d'abord, je pense que c'est important de mettre les bases par rapport au financement de construction et d'optimisation. Il y en a beaucoup qui se posent la question. Il faut qu'ils nous posent la question à savoir c'est quoi la différence entre les deux. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut combiner tout ça ensemble? Nous, on aime bien dire que c'est tous différent. Dans le fond, si on parle de la construction, on commence tout d'abord par l'achat du terrain ou du projet, qui est souvent la partie la plus dure du financement. Par la suite, il y a le montage du projet, le financement de la construction. Puis nous, on veut rentrer dans le sujet qui vient de suite par après, c'est le financement post-construction. Donc, lorsque l'immeuble est complètement construit ou presque complètement construit. Et la même chose, c'est de l'optimisation, stage-rénovation. C'est l'achat du projet. On fait les rénovations, l'optimisation. Puis après ça, lorsque notre immeuble est optimisé, comment qu'on finance ça? Mais surtout, c'est quoi les tenants et aboutissants de tout ça? Parce que c'est là que les deux surtout vont se rassembler beaucoup au financement après le projet. Donc, comme Gabriel l'a dit, on ne veut pas faire un monologue d'une demi-heure puis on va voler tout le temps qu'on a ensemble. On veut vraiment que vous participiez. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous voulez nous parler de vos projets, des projets à venir, peu importe, on veut vraiment que vous participiez. On est là pour ça. On aime ça quand ça bouge, qu'on discute. On peut faire la formule mastermind. Je sais que parmi vous, il y en a plusieurs que je reconnais les noms, que je vois qu'ils en font de la construction, qu'ils en font de l'optimisation. Donc, définitivement qu'il y en a des projets en cours. Donc, une des raisons pour laquelle aussi que mon partenaire Christian et moi, on a décidé de parler de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans le marché, que ce soit au niveau des taux, des réglementations, des standards, etc. Donc, on est important aussi de, pas seulement d'aviser les clients, mais d'en parler avec eux pour tous se remettre à jour ensemble, puis partager le maximum d'informations. Une des informations qu'on a eues dernièrement, pour parler de la construction principalement, c'était une mise à jour avec la SCHL. Si on avait beaucoup de soulèvements de questions de la part des clients, ah, je vais refinancer de telle façon après ma construction parce que la SCHL ne reconnaîtra pas ma valeur, parce que la SCHL ne reconnaîtra pas la valeur locative de mes immeubles ou la valeur par unité. Donc, c'est un point important qu'on voulait discuter ce soir. Donc, lorsqu'on a eu une bonne discussion avec la SCHL, bien, d'un, ils nous ont offert une formation, si on veut, ou un petit zoom pour les prêteurs agréés dernièrement. Puis nous, on a poussé la réflexion un petit peu plus loin, on a demandé un peu de temps avec eux. Il y a une chose en particulier qui était, comment dire, pas plus d'actualité, mais donc qui nous dit un petit peu plus le mot que Christian, c'était par rapport à qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme valeur post-construction. Puis les nouveaux standards de la SCHL, on peut aller chercher jusqu'à 85 % de la valeur économique ou 100 % du coût de construction, donc le plus petit des deux. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment regarder ça comme fois, savoir où est-ce qu'on situe par rapport à ça, notre valeur économique, par rapport à nos coûts de construction, puis bien présenter le dossier avec votre courtier. Donc, ça, je pense que c'est un point qui agaçait certaines personnes parce qu'ils disaient, ah, mais si 85 % de mes coûts de construction, c'est seulement 85 % de ma valeur économique et plus de 100 % de mes coûts de construction, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, c'est que ça arrive de moins en moins avec la hausse de la main-d'oeuvre, la hausse des coûts de construction, etc. Donc, c'est important de ne pas s'affoler au départ lorsque le projet n'est pas nécessairement prévu, mais qui n'est pas déjà déterminé à savoir combien ça va nous coûter, quelle va être notre valeur, etc. Je pense qu'il faut bien prendre le temps d'évaluer ça à ce niveau-là, même si notre valeur est plus élevée, 85 % de notre valeur est plus élevée que 100 % de nos coûts. Il y a quand même d'autres alternatives qui peuvent être intéressantes. Puis, la SHL parle aussi beaucoup de stabilisation des loyers. Ça, c'est un point qui nous a fait un peu nous gratter la tête, moi et Christian. La SHL me disait, vous pouvez aller chercher 85 % de votre valeur si ce montant-là est plus élevé que 100 % de vos coûts si vous démontrez une stabilisation des loyers pendant 12 mois. Puis, la réponse qu'on a obtenue de leur part, c'est par rapport à, OK, parfait, mais c'est quoi ce 12 mois-là? Ça commence quand? Ça finit quand? Puis, c'est un peu vague. Donc, la question, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. On cherche encore à approfondir cette question-là avec la SHL. Là, je vois qu'il y en a qui posent des questions aussi par... En fait, je vais juste rajouter, Alexandre. Quand Alexandre mentionne qu'on a fait plusieurs appels avec la SHL, c'est qu'on se rend compte qu'on parle à quatre personnes différentes à la SHL puis on a quatre réponses différentes. Puis, on a des clients qui nous appellent depuis une couple de... Je dirais un mois, un mois et demi, peut-être un peu plus, puis qu'ils nous disent, ça ne marche plus mes affaires, je ne suis plus capable de retirer mon argent, puis c'est quoi cette nouvelle mesure-là, puis pourquoi c'est rentré, je ne comprends pas, ça tue mes projets. En fait, il faut vraiment bien le regarder. Puis, il y a une chose qu'il faut clarifier aussi, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans le sens... La SHL n'a pas créé une nouvelle norme. La SHL n'a pas créé un nouveau règlement. C'est juste... C'est quelque chose qui existait depuis tout le temps, depuis longtemps. C'est juste qu'il ne l'appliquait pas. Alors, ce qu'Alexandre vient juste de vous expliquer, l'histoire que quand on fait un financement, on peut aller chercher au maximum 100 % des coûts de construction ou 85 % de la valeur économique, la valeur qui est attestée par rapport d'évaluation, s'il est plus petit, ça va être la moindre des deux, bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que là, depuis plusieurs semaines maintenant, la SHL est à cheval là-dessus, elle dit, bon, bien, maintenant, on applique cette règle-là. Bien, ça fait tout un changement, parce que les gens pensent tout le temps que la valeur économique est beaucoup, beaucoup plus élevée que leur coût de construction, puis que 85 % est plus élevé, ça fait qu'ils veulent retirer leur argent. Alors, c'est juste ça qui a été mis en place. C'est important d'en parler, c'est important de bien le calculer, c'est important de savoir c'est quoi nos coûts de construction. Puis il y a une question, justement, de Jonathan, qui dit, qui détermine le coût de construction? Bien, ça fait partie un peu de ce qu'Alexandre disait, nos multiples appels qu'on fait à la SHL, c'est justement pour savoir qu'est-ce qu'ils vérifient, qu'est-ce qu'ils ne vérifient pas, puis à qui va pouvoir le présenter, puis tout ça. Puis à l'heure actuelle, malheureusement, c'est encore un peu, c'est ombrageux. Ce n'est pas une zone noire, là, ou une zone complètement grise, c'est grise, c'est juste ombrageux, dans le sens qu'on nous dit que, par exemple, un comptable pourrait, un comptable ou un fiscaliste, ou quelqu'un qui pourrait prendre l'ensemble du devis, le vérifier, puis tout simplement autoriser, puis dire, voici les coûts de construction tels que je les ai vérifiés, puis c'est ce qu'ils veulent. Ça peut être aussi l'entrepreneur, s'il est reconnu de ça, qui peut attester des coûts de construction. Ça fait qu'à quelque part, il y en a qui nous ont même dit, bien là, les coûts de construction pourraient être boostés, pourraient être, bien, tu sais, on ne veut pas, nous, en tant qu'experts, en tant que professionnels, on ne peut pas encourager les gens à dire boostés vos coûts de construction. Mais à l'heure actuelle, la vérification n'est pas, ce n'est pas d'une grande intensité. Il faut juste qu'il y ait une autorité quelconque qui puisse contre-signer ça. Alexandre, es-tu perdu? Oui, Jonathan? Je suis revenu. En fait, dans ma question, donc, cette formule-là de minimum entre coûts de construction et 85 % de valeur économique pourrait pénaliser un entrepreneur qui est hyper performant? Oui, dans un sens, oui, parce qu'à ce moment-là, si c'est un entrepreneur qui est en très grand contrôle de ses coûts puis qui produit un projet qui a de haute valeur, bien, effectivement, oui, il pourrait ne pas retirer comme toutes les billes de son jeu qu'il voulait au départ. Puis c'est un petit peu ça qui fait part à certains entrepreneurs. Et comme Alexandre l'a dit, souvent, c'est des chiffres qui sont relativement proches. On a même des dossiers que c'est l'inverse. On arrive à en retirer quand même quasiment plus. Parfait. Merci. Oui. Il faut savoir aussi, si on parle beaucoup de la SCHL, ce n'est pas nécessairement la seule option possible. Il y a plusieurs stratégies par lesquelles on peut se virer pour un financement post-construction, que ce soit un financement SCHL avec un prêteur qui va nous permettre d'avoir un deuxième rang à l'intérieur d'un an ou deux ans. Si la valeur, elle augmente ou est plus grande ou il est allé en conventionnel, puis ça refinancé par la suite SCHL ou rester en conventionnel, ça va dépendre du tout de votre portefeuille et de votre profil d'investisseur, bien évidemment. Je pense qu'il y a Arthur qui a une question. On ne t'entend pas, Arthur. Je vais ouvrir ton micro, s'il te plaît. Excusez, ce n'est pas Arthur, c'est Fénie Hébert. Désolé, je me suis logué une fois sur mon associé et malheureusement, je n'ai pas pris le temps d'échanger sur mon appel. Donc, en fait, c'est ça. C'est un petit peu pour corroborer, c'est que lorsque l'entrepreneur est performant, on n'est pas capable de... C'est un peu notre source de revenus aussi. Quand on est entrepreneur général et investisseur à la fois, on le fait dans l'objectif d'aller cacher une plus-value afin d'en tirer un bénéfice. Alors, je trouve que ça a une connotation un peu limitative dans l'exploitation de notre entreprise. Outre le fait qu'on finance un immeuble, je comprends un peu la SHA vouloir un petit peu diminuer l'impact sur le cash-out pour essayer de favoriser le moindre des deux, un peu comme les institutions vont faire conventionnels. Mais par contre, à quel niveau est-ce que ça prend en compte quand c'est l'entrepreneur qui est propriétaire de l'immeuble? Cette règle-là du 100 % des coûts ou 85 % de la valeur ou 100 % des coûts ou le minimum des deux, c'est sûr que ça va toujours être regardé. Toujours, toujours, toujours. En parlant de la SCHL, il y a de plus en plus de prêtants conventionnels qui vont le regarder dans le cas d'une construction neuve. Mais je suis un peu d'accord avec toi de dire que c'est un peu limitatif. Par contre, c'est de moins en moins vrai qu'on va aller chercher autant de valeur qu'avant, du moins dans les dossiers qu'on a vus, ceux qu'on a reparlés, qu'on a regardés. Je ne dis pas que c'est impossible, ça se peut tout à fait. Mais oui, il y a une connotation un peu limitative. C'est pour ça que je pense qu'il faut regarder ça plus loin que juste la SCHL ou juste le financement post-construction. Ça peut en faire un, en faire un autre après un an, même avec des loyers qui vont possiblement être plus élevés. Parce qu'on sait qu'avec la construction neuve, la région du logement ne rentre pas là-dedans avant les premiers cinq ans. Puis des fois, quand on rentre dans un marché avec un produit qui en a peu, mais on va commencer avec allouer à un montant X et on va se rendre compte qu'on a beaucoup de demandes qu'on va pouvoir louer à un prix supérieur par la suite. Il y a toutes ces choses-là aussi à regarder et à bien analyser pour optimiser tout ça. Je comprends un peu ce que tu expliques. Moi, ce que je voudrais voir, c'est est-ce que vous faites des démarches à savoir, puis ça, ça dépend de la stratégie d'investissement de tous et chacun. Il y en a qui sont entrepreneurs en général qui vont prendre le choix de mettre les immeubles dans une société de gestion indépendante. Donc, pour la SCHL, c'est deux individus distincts. Dans le cadre où une entreprise de construction prend le choix d'acquérir l'immeuble à même sa société, elle est donc constructrice, mais client financier. On est en fait du créancier aussi en parallèle. Est-ce que la SCHL prend en compte le fait que son client est entrepreneur? Parce que moi, je ne connais pas grandes entreprises au Québec qui vont travailler un X nombre de temps pour faire zéro. Parce que là, ce qu'on dit actuellement, c'est, bon, tu finances à 100 % du coût de tes travaux. Donc, ta profitabilité, on n'en prend pas compte. C'est plus ta création de valeur au-delà du 85 % qui égale ton 100 % de découpage. J'ai l'amuser un peu à l'exprimer, mais dans ton coût de construction, si toi, tu es entrepreneur, tu peux mettre ton profit, exemple, ton 10, ton 12, ton 13 %, comme si tu le ferais pour quelqu'un d'autre. La SCHL et le prêteur va en tenir compte. Il n'y a aucun problème avec ça. OK, parfait. Mais on sait ce qu'on ferait avec un autre client. Donc, on ne génère pas plus à ce moment-là que ce qu'on ferait avec un autre client, ce qui est souvent notre avantage dans notre position en tant qu'entrepreneur. Ça n'est pas la faute qu'on met de charge le pourcentage que tu apportes comme si tu m'attirais à quelqu'un d'autre, mais le coût comme si tu m'attirais à quelqu'un d'autre, ça peut être ton coût réel aussi à toi. OK. Là, j'ai manqué ton prénom, ton vrai prénom, Arthur, c'est quoi? Hébert. Hébert? Hébert, Annie. OK, super. Dis-moi, dis-moi, Hébert, c'est quoi, à l'heure actuelle, ton modèle d'affaires, toi? Parce que là, toi, c'est un constructeur, là. Oui, moi, je suis un entrepreneur général. C'est quoi ton modèle d'affaires, à l'heure actuelle? Comment tu… Bien, actuellement, parce que je suis dans le domaine, présentement, on est dans des terrains, donc je possède autant ma 1.4 que ma générale 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, donc je fais autant mes infrastructures que mon développement d'immeubles sur mes terrains. Et là, on est dans un projet résidentiel, puis on le vit, on est en propriété avec la société. pour ce qui est du multi-logement, je possède du multi-logement, ça, c'est vraiment dans une société de gestion indépendante. Mais, j'essaie de voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait générer, parce que là, dans un projet locatif, chalet, bien, on veut faire intervenir la SHL, puis à ce moment-là, tu sais, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut gagner à le faire comme ça. Il faut faire attention aussi, tu m'as mentionné de chalets locatifs. La SHL, dans notre cas, nous, ce qu'on discute présentement, c'est vraiment de cinq logements et plus. OK. Donc, quand on rentre dans le chalet ou le résidentiel qui est de quatre logements et moins, la structure, puis les standards, les normes, la SHL est complètement différente. OK. Bien, à ce moment-là, tu vois, ça ne s'applique pas, d'abord pour moi, parce que ils sont détenus dans une société distincte, donc c'est considéré comme un autre individu. Oui, exact. Puis j'avais bien compris tout à l'heure, parce que même si on parle pour du cinq logements et plus, vraiment, du multilogement, la SHL, que ce soit ta société de gestion ou toi, en tant qu'entrepreneur général, c'est la même chose parce que derrière, c'est la même personne, donc ils l'évaluent de la même façon. C'est juste que si, dans le fond, c'est ta société de gestion qui possède l'immeuble mais qui engage ta compagnie de construction, ils vont juste demander à avoir un contrat à prix fixe. Exact. Dans ce contrat à prix fixe-là, on va avoir les détails des coûts de construction plus le pourcentage de l'entrepreneur, tout simplement. Est-ce que ça doit être absolument à prix fixe ou à coste plus, ça fonctionne? Je te dirais, on va dire 90 % à prix fixe, il y a un peu moins ça, le coste plus, puis je pense que c'est de moins en moins à la mode, corrigez-moi si je me trompe, mais même la majorité des prêteurs préfère de loin le prix fixe. OK. Alexandre, Yannick demandait est-ce que les coûts de construction incluent le coût du terrain? La réponse est oui. Oui. Fait que quand ils vont, quand on parle de 100 % des coûts, ça inclut ton terrain aussi. Effectivement, pour faire ça, faire une histoire courte, les coûts de construction incluent le coût du terrain, tes hard costs ou tes coûts directs qu'on appelle et tes soft costs ou coûts indirects. Tes coûts directs, c'est tout ce qui est rapport avec l'immeuble en tant que tel, tout ce qui est physique, le bois, la main-d'oeuvre, ton béton, ta location d'équipement, etc., tes soft costs, c'est plus tout ce qui est professionnel, rapport, coûts financiers, etc., et même à ça s'ajoute la contingence qu'on peut avoir dans un projet, c'est-à-dire une réserve s'il y a une hausse des coûts ou des petits imprévus qui habituellement va tourner à l'entour de 5 à 10 %. La réserve d'intérêt. La réserve d'intérêt, dépendamment du prêteur, tout ça, c'est ça, exact. On a, Dany, qu'une question? Oui. Moi, ma crainte, j'ai un projet de construction pour le printemps 2022, puis ça va être du haut de gamme, mais dans mon secteur du haut de gamme, il n'y en a pas beaucoup, fait que je m'interroge à savoir la SHL, comment elle va faire pour reconnaître mes loyers de location, sachant que je vais être comme le plus cher dans mon secteur ou le deuxième ou le deuxième plus cher ou en tout cas, tu sais, j'ai un seul compétiteur puis je me pose la question, tu sais, dans de l'existence, bien, la SHL est forte, elle a des statistiques, elle a sa base de données, fait que c'est facile pour elle de trouver des comparables, mais dans le neuf, je m'interroge comment qu'elle va faire pour trouver des comparables, étant donné que c'est ça ma question. Je la comprends bien, il faut faire attention parce que la SHL va être aussi forte que la personne qui lui soumet le dossier, la SHL, il faut savoir au même temps qu'un prêteur, eux, ils regardent le risque, fait que bien évidemment que quand on rentre dans des projets plus haut de gamme ou hors normes, que ce soit en termes de services ou produits qu'on offre, souvent, ils n'ont pas toutes les données nécessaires, puis c'est ce qui fait de nos forces chez PML, puis le point que tu soulèves là, c'est un point que j'adore, puis j'en ai fait un peu depuis trois ans, je ne sais pas comment dire, mais mon cheval de trois, parce que dans le neuf, c'est le nerf de la guerre, c'est situé à ce niveau-là, c'est les valeurs locatives et ta valeur par unité. Puis ça, c'est un point qui va s'apparenter aussi beaucoup lorsqu'on fait de l'optimisation parce qu'on va se retrouver dans des secteurs qui ont des immeubles en moins bon état ou peu importe qu'on vienne qu'on vienne d'optimiser, rénover, puis on va comparer pour la même grandeur d'unité ou l'immeuble à côté, un 850 versus un 2000 $ par mois. Donc, les points importants là-dedans, c'est vraiment de savoir c'est quoi le produit qu'on offre puis à qui on s'adresse. Donc, c'est qui mon locataire? C'est sûr que le locataire qui va arriver dans un 4,5 avec un foyer des comptoirs de quartz 1200 pieds carrés, une salle de bain avec une douche en verre, avec une, je ne sais pas, le pommeau parapluie ou peu importe, même si ton produit n'est pas pareil que ton voisin qui a un 850 pieds carrés avec une cuisine laboratoire qui a été avec des matériaux standard. Fait que le montage de ton dossier, la démonstration de ces éléments-là, de toute la qualité de ta construction, la finition, la grandeur des unités qui, par la suite, vont nous mener à ton prix de location pieds carrés. Est-ce que tu as un montcharge, est-ce que tu as un élévateur, tu as-tu aussi des sassonnements souterrains? Qu'est-ce que tu offres comme produit? C'est super, super important de le démontrer. Si tu arrives à la SHL et tu dis j'ai bâti un immeuble X, regarde ton rapport d'évaluation, c'est un beau projet, mais n'apporte pas attention aux petits détails, mais ces petits détails-là vont faire la différence. Parce que comparer à un 1000 pieds carrés avec un 1000 pieds carrés, je vais te dire que le prix est complètement différent, ça ne fait pas de sens, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de défendre ton dossier à la SHL en démontrant vraiment bien ces éléments-là. Ça, c'est parfait. C'est d'aller aussi, excuse-moi, je voulais juste rajouter en fait que ton questionnement il est très, très légitime en passant parce qu'il faut comprendre qu'il y a un principe en évaluation qui dit que si tu es le château dans un quadrilatère de pauvres, ça va tirer vers le bas ta valeur. Puis l'inverse est aussi vrai. puis je pense que sur l'appel ici, j'ai un de mes grands chums qui construit le 2-3 affaires par année qui est là-dessus puis on le vit en ce moment, on doit travailler très, très, très fort pour justement augmenter la valeur parce qu'il met ses immeubles tellement s'accroche maintenant que finalement ça dépense tout ce qu'il y a autour. Ça fait que là, il faut commencer à agrandir notre type de comparaison. Ça fait que c'est une des choses aussi qui se fait beaucoup, surtout dans le neuf, quand on est dans un endroit qui est plus ou moins, il y a plus ou moins de transactions, c'est le travail que justement comme Alexandre et moi on fait puis avec l'évaluateur d'aller chercher beaucoup plus loin pour aller trouver des comparables qui sont comparables. Parce que la nature même d'un comparable, c'est d'avoir une transaction récente, proche, mais il vient un temps où est-ce qu'il y a une transaction proche, il n'y en a plus parce que ton produit est trop différent. Ça fait que pendant que tu construis, pendant que tu bâtis, toi, ton devoir c'est d'être alerte aussi, à quoi tu t'es comparé puis tu prends des adresses, tu prends en note tout ça parce que tu as un montage à faire puis tu vas aider ton courtier ou peu importe ton expert qui va faire ton montage, tu vas l'aider, si tu dis écoute, ça ressemble beaucoup à ce meuble-là aussi qui n'est peut-être pas en tout dans ton patelin mais ça ne fait rien. Après ça, nous, on va travailler puis nous autres, on va aller le valoriser puis on va dire voici, monsieur, madame, CHL, pourquoi nous autres, on pense qu'on devrait l'utiliser dans les comparables ou influencer l'évaluateur agré pour l'utiliser. Fait que ton travail de comparaison, c'est bon que tu t'en prennes des bonnes notes puis que tu saches où il y a de la valeur pour qu'il va se comparer à ce que tu as, Danny. Merci, merci les gars, c'est gentil. Il y avait-tu d'autres mains levées? On a pas mal des questions dans le chat. Daniel, il t'a demandé quelles institutions acceptent les deuxièmes hypothèques. Daniel, tu parles à quelle étape la deuxième hypothèque et tu veux placer ça? Dans le fond, le deuxième rang. Oui, deuxième rang. Oui. La réponse, c'est plusieurs mais ça dépend toujours de comment tu veux fonctionner. Il y a des ans, il y a des institutions financières qui vont accepter que tu le fasses uniquement avec eux. Il y en a qui vont dire ça ne me dérange pas. Il y en a qui vont dire mais moi je le fais juste si c'est sur FCHL. Il y en a qui vont dire bien nous on peut le faire ton premier rang si tu es sur FCHL, on peut le faire un deuxième rang conventionnel s'il faut. Mais ce n'est pas toutes les entreprises, pas ce que je veux dire, c'est pas tous les prêteurs qui vont dire nous on est super ouvert ou on le fait de n'importe quelle façon. D'autant plus que ton profil en tant qu'investisseur propriétaire va faire une différence aussi là-dedans va se favoriser ou sinon nuire à ton plan. Parlais-tu en construction Daniel ou tu parlais comme en règle générale qui prend des deuxièmes rangs? Bien c'était plus une question générale. Moi je vais construire plus en 2022. J'ai un 16 logements à construire puis peut-être quelques autres aussi. Good. Excellent. on a des clients justement on a fait un dossier Alexandre et moi ça ne fait pas si longtemps sur Saint-Hubert puis justement il y avait une balance de vente là-dessus il y avait un rang finalement puis on a dû travailler justement pour faire enlever ce rang-là avant de faire la construction mais le client avait acheté avec une balance de prix de vente il y en a qui achètent avec un prêteur privé après il faut enlever le rang mais une fois qu'on a financé comme Alex a dit plusieurs prêteurs vont accepter un deuxième rang mais ils n'accepteront pas il n'y a pas comme une autre banque qui va aller se mettre en deuxième rang sur une banque compétitrice souvent c'est la même banque ce qui est un petit peu plus dur je dirais c'est si on prend des fonds qui ont été titrisés donc des hypothèques titrisés c'est peut-être un petit peu plus mais ça dépend des institutions financières puis ça fait que le deuxième rang il est toujours possible Danny si tu t'amènes même tantôt tu l'as relevé deuxième ok go avez-vous eu des cas catastrophes dans la dernière année de construction neuve ou est-ce que le client n'était pas capable d'aller chercher mettons son au moins son 85% de valeur économique tu sais mettons son coût de construction faire des chiffrons son coût de construction c'était exemple un chiffron c'était 1 million puis valeur économique oui je comprends que tu sais il y en a plusieurs qui aiment bien ça aller chercher comme avant mettons plus puis dégager puis la valeur économique sorte plus haut puis qui dégage non seulement qu'il n'y ait pas à mettre leur 15% mais qu'il puisse en dégager mais mettons que ça c'est un peu derrière nous mais est-ce que est-ce que vous avez vu des cas catastrophes ou est-ce que au final le client a dû injecter plus que 15% de mise de fonds ça voudrait dire que la valeur économique sortirait vraiment 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 plus basse que prévu là c'est-tu des choses que vous avez vu passer dans la dernière année moi j'en ai pas vu depuis très longtemps pourquoi c'est que lorsqu'on est un bon bon investisseur on va regarder ça en premier lieu ton coût de projet versus ce que tu peux en tirer il faudrait vraiment que tu dis ok parfait mon projet il est rentable jour 1 je l'ai pas encore construit puis que finalement pendant que tu construis soit que tu l'ouvres vraiment pas ou que tu es très optimiste dans ton évaluation après contre post-construction puis que tu l'ouvres vraiment pas au prix que tu as espéré ou que tes coûts de construction ont explosé par une mauvaise surprise on a pas eu de catastrophe mais bien évidemment on a vécu la hausse la hausse de toutes sortes des matériaux particulièrement le bois lors de la COVID moi j'avais fait un beau neuf logements sur la rive sud beau de gamme stationnement souterrain on avait soumis le dossier pour construction à un prêteur puis durant l'approbation il a fallu resoumettre un détail des coûts de construction qui était environ 230 000 de plus juste à cause de ça par contre le projet était quand même très rentable aussi parce qu'on contrôlait bien les coûts on avait fait l'achat du terrain aussi à un coût un très très bon coût disons-le comme ça donc ça n'a pas été dramatique mais c'est quand même 230 000 $ qu'on ne prévoyait pas payer de plus heureusement la crise du logement fait en sorte que de jour en jour ton loyer augmente donc on peut louer un petit peu plus cher que le prix espéré mais je pense que pour bien répondre à la question jour 1 tu te dois de valider que ça ne te coûtera pas plus cher que qu'est-ce que ça va valoir j'ai des clients qui étaient en Abitibi qui ont bâti il y a quelques années que c'était le cas puis moi j'ai refinancé leur immeuble après 3 à 5 ans de détention puis ils étaient surpris de la valeur qu'on a été chercher mais ceci étant dit à moins d'être vraiment vraiment éloigné dans un marché qu'il n'y en a pas ou d'être je m'excuse un peu de dire ça mais ces clients-là qui étaient en Abitibi étaient un peu castrés par leurs prêteurs qui étaient depuis plusieurs années mais ceci étant dit c'est extrêmement rare que ça va arriver c'est bon Danny merci merci excellent Michel Leroy il vient de nous demander comment la SHL calcule le financement possible en cas d'optimisation après une acquisition pas de la construction en fait ça j'en fais à tonne des clients optimisateurs j'en ai à tour de bras on fait des dossiers de grande rénovation des dossiers de prétit de rénovation puis tout ça ce qui est bien important à savoir c'est que c'est sûr que les SHL maintenant sont un petit peu plus à cheval sur ce qu'Alexandre a mentionné en ouverture c'est la stabilisation des revenus fait que les projets ils se financent très 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 bien en passant Michel une fois qu'on a fait toute notre optimisation notre grande rénovation des fois ça peut être une conversion de chauffage des fois ça peut être j'étais en train d'en faire un présentement les clients ont strippé au complet l'intérieur rebâtissent ça fait que ça c'est pas mal une grande rénovation à partir du moment où la rénovation est faite on a deux modèles aussi pour le faire on le fait des fois en mode réno ou carrément en mode construction mais dans les deux cas après ça une fois qu'on a re-rempli notre immeuble qu'on a remis nos baux en place on le refinance au top là on n'est pas on n'a pas vraiment l'histoire des coûts de construction on va chercher la valeur maximale qu'on peut aller chercher SCHL donc 85% de la valeur économique qui va être établie par nous autres par notre recommandation auprès de la SCHL puis évidemment par la SCHL qui vérifie le rapport d'évaluation puis ses propres calculs mais on va chercher 85% de la valeur économique puis c'est quand même assez bien mais ce qu'il faut comprendre par exemple c'est que l'équité qui est ressortie quand on ressort de l'équité bien doit être une équité qui est justifiée c'est-à-dire donc qui rentre dans leurs normes pour les retraits d'équité c'est-à-dire soit que vous achetez deux portes et plus vous rénovez deux portes et plus vous construisez deux portes et plus en autre mot ça doit être justifié par un retour sur le parc immobilier il y a quelque chose je vais faire une petite parenthèse dans une zone grise en ce moment c'est que quand cette nouvelle norme-là est rentrée en mai 2019 maintenant on commence à être habitué quand c'est en 2020 je pense quand c'est rentré en mai 2020 les prêteurs privés puis les balances de vente c'était comme un gros X on ne pouvait pas les rembourser puis les rentrer dans le retour d'équité pour pouvoir les payer aujourd'hui quand c'est bien fait quand c'est bien monté puis je ne veux pas faire une promesse parce que je veux juste vous expliquer que s'il y a une balance de vente qui est en place sur un prêteur privé puis que ça revit vraiment la construction puis que c'est un prêteur privé externe à vous qui n'est pas votre beau-père ou votre beau-frère ou tout ça puis qui n'a pas l'air d'un investisseur souvent on arrive à pouvoir les rembourser si on servit si les fonds servis à l'acquisition puis qu'on peut faire vraiment une belle donc on a quand même les mains plus libres quand on refinance la construction ou la rénovation de ce style-là ça répond ça à ta question Michel? je suis là je suis là Michel ok il a bougé là j'ai quand même une autre question si on fait si on investit dans les rénovations on ne peut pas se faire alors rembourser avec la SHL avec le retrait d'équité il faut le réinvestir ailleurs dans un autre produit dans un autre immeuble oui c'est ça faites attention il y en a qui justement pour faire leur construction remplissent leur carte de crédit ou leur marge de crédit après ça ils pensent pouvoir reprendre l'argent et puis se rembourser les cartes de crédit techniquement on ne peut pas faire ça parce que la règle la SHL c'est que on peut faire un retrait d'équité et repayer et s'en servir pour de la construction et de la rénovation future donc qui s'en vient mais comme je vous disais tantôt si jamais vous avez eu besoin de prendre à cause de dépassement de coûts par exemple ou à cause d'une raison X une construction qui était peut-être un peu pas prévue ou des montants qui n'étaient pas prévus vous avez pris un prêtant privé quand c'est bien monté c'est bien justifié puis que ça a l'air ça s'explique la SHL sont intelligents aussi c'est ça que je veux dire sont raisonnables sont intelligents mais quand on essaie de leur en passer une vite souvent ils les saisissent aussi ok merci Steven qui doit avoir mal aux bras ça fait longtemps qu'il a la main levée non non j'ai pas mal aux bras c'est ça dans le fond vous parlez dans le fond du refinancement mais dans le fond il y a comme un prêt conventionnel en avant de ça dans le fond un prêt construction donc on parle vraiment de construction neuve oui c'est ça on parle de construction neuve c'est ça dans le fond il y a comme un prêt à la construction dans le fond qu'on fait mais d'après ça on a le refinancement SCHL la réalité c'est qu'on a posé la question dans le chat je pense que c'est Abdul Pio qui a posé la question est-ce qu'on suggère un financement bridge en même temps qu'un financement SCHL le financement de construction puis le financement post-construction c'est deux choses différentes est-ce qu'on peut financer la construction avec la SCHL la réponse c'est oui cependant c'est mon humble avis à moi c'est beaucoup trop lourd pour rien puis c'est pas nécessairement avantageux pourquoi ? parce que ça va être sensiblement les mêmes normes qu'un prêteur en conventionnel donc 75% de tes coûts de construction la seule chose c'est qu'ils vont libérer ton 10% de plus pour atteindre ton 85% à la complétion des travaux puis lorsque tu vas avoir atteint ton 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 revenu ton revenu brut là que t'avais que t'avais prévu à ton rapport d'évaluation au soumis donc il n'y a pas tant d'avantages mais en plus non seulement ça se ressemble beaucoup ils vont souvent exiger des conditions de plus puis c'est eux qui vont être responsables du premier déboursé du dernier déboursé peu importe la grandeur du dossier ils vont te demander un consultant en coût même si t'as un 6 ou un 8 logements que t'as déjà bâti du 24 du 60 logements ce qui selon moi fait pas de sens donc la réponse c'est tu peux faire ta construction avec la SCHL mais t'auras pas ton taux nécessairement à la SCHL parce que le principe reste le même de savoir un taux souvent variable ou basé sur un taux préférentiel ton taux va être fixé lorsque ta construction va être finie puis ton financement à long terme va être approuvé dans le fond que ton 10% va être relâché par la suite mon opinion à moi puis pour avoir travaillé aussi avec des investisseurs c'est rarement plaisant et avantageux ok les apports peut-être dans le logement abordable ok mais mettons moi dans le fond je t'arrête de faire un 6 puis j'ai fait un prêt construction dans le fond c'est-tu correct puis après ça j'embarque avec la SCHL à la fin de la construction dans le fond un coût qui est loué c'est-tu 80% dans le fond comme 6 logements pour avoir 5 logements de loué cette règle-là aussi est de moins en moins vraie justement avec la nouvelle norme du 85% ou 100% des coûts ils en tiennent encore compte mais c'est sûr qu'il ne faut pas que tu arrives avec un pianiste de dossier puis que tu es un locataire sur 6 mais c'est de moins en moins vrai le 80-90 80% loué occupé 90% terminé de construire mais pour l'exercice de ce soir il faut que la stabilisation il faut surtout que tu aies atteint ton revenu projeté ok il faut que tu aies le revenu projeté ouais avant de pouvoir commencer à refinancer avant de pouvoir soumettre le dossier elle veut dire au moment où est-ce que le souscripteur de la SCHL analyse ton dossier il faut que tu aies atteint ton revenu ok ça a l'air que ce que j'ai entendu dire moi c'est que mettons que je t'arrête de bâtir puis qu'on recommence après la fête mettons au mois de janvier puis là ça a l'air que c'est comme bon 6 mois ça fait qu'il faut se prendre maintenant ça prend 3 mois il faut se prendre d'avance qu'il disait c'est ça oui si on parle des délais de traitement ouais c'est ça dans le fond il disait de se mettre le dossier mettons je finirais pour le 1er juin mettons il faut que tu me prêtes 3 ou 4 mois d'avance pour me dire que mettons mes loyers vont peut-être louer au mois de janvier il faut que je me prenne d'avance pour le délai de traitement si je veux gagner du temps ouais définitivement dans le fond c'est une stratégie que beaucoup de courtiers dont nous-mêmes on adoptait c'est que pour respecter dans l'optique du 80-90 puis des délais aussi qu'il y a de la traitement de la SCHL surtout dans les derniers 2 ans qui était extrêmement long on a eu des dossiers jusqu'à 5 mois juste pour la SCHL donc on essayait de coordonner les délais de la SCHL avec notre 80-90 quand est-ce que nous on pensait qu'on allait arriver à 90% d'occupation de location et 90% de terminé pour pas envoyer le dossier lorsqu'on est rendu à ce point-là puis après ça attendre un 5 mois c'est ça c'est le coordonner cependant maintenant les délais de la SCHL partons pas en part mais on a une grosse tendance à se raccourcer fait qu'on est-tu rendu à 2-3 mois ou bien disons que ça a presque coupé de moitié mais la semaine prochaine ça pourra augmenter donc je vais pas je vais pas lancer ça puis il y en a qui se fassent des idées mais ça va beaucoup mieux maintenant que ça allait disons 6 mois ok ça va tellement mieux qu'on a engorgé pardon il faut vraiment se calculer comme il faut mettons que tu dis pour le mois de juin il faut que tu dis si tu le fais au mois d'avril puis que tu dis pour le mois de juin il faut que tu sois prêt correct ouais d'abord il faut monter ton dossier le plus rapidement possible les éléments vont être variables dans le temps exemple ton bilan personnel tes relevés bancaires etc toutes ces choses-là de les prendre le plus proche possible de la date où est-ce que tu vas soumettre ton dossier mais c'est vraiment de s'assurer que t'es au parfum des délais de la SCHL et quand t'es capable de livrer ton projet pour coordonner ces deux délais ensemble parce que tu veux pas qu'il arrive si tu mets ton dossier trop tard mais tu veux pas non plus le soumettre trop tôt puis que la SCHL elle est ton dossier dans la main il fait comme ouais mais son building il m'aime pas terminé de construire encore il y a même pas de locataire dedans le toit le toit même pas mis qu'est-ce qui se passe là tu tires une balle dans le pied mais à l'inverse ok ça veut dire que c'est alors qu'on pouvait jouer un petit peu là-dessus sinon vous parlez dans le fond la SCHL elle se fie sur la valeur économique elle ne se fiait pas sur la valeur marchande que je m'avais fait dire pour ça dans le fond il se fiait sur l'évaluation marchande que tu faisais dans le fond il fallait que tes revenus soient pareils à ce qu'ils disaient dans le rapport il faut faire attention au concept de valeur marchande et de valeur économique parce qu'il peut y avoir un rapport d'évaluation mais dans ton rapport d'évaluation il va y avoir les trois techniques d'évaluation dont celle la méthode du revenu qui est dans le fond qui est la façon dont on évalue l'immeuble sur la valeur économique par contre les évaluateurs agréés ne tiennent pas compte du ratio de couverture de la dette mais c'est principalement cette méthode-là qui va être tenue en compte ça veut dire qu'il ne faut pas se fier sur ce rapport-là pour le revenu ça va être le maximum que tu vas pouvoir aller chercher ça ne veut pas dire que ton calcul réel va te donner ce montant-là parce qu'encore une fois je vais donner un exemple d'un secteur avec des taux de capitalisation ou des MRV MRN beaucoup plus élevés comme les quartiers chauds de Montréal on pense à Rosemont Outremont etc. qu'on va avoir des TGA à 3.8 c'est extrêmement bas mais si tu prends la manière que les évaluateurs le font c'est qu'ils vont faire le calcul des calculs mais ils vont prendre ton revenu net et prendre ton TGA de 3% tu as 3.8 ils vont dire ça c'est ma valeur mais en réalité peut-être que cette valeur-là si tu appliques ton paiement mensuel d'hypothèque au maximum ton ratio de couverture de la dette n'arrivera pas ça peut être négatif ou en bas de 1% quand la SHL va te demander soit 1.2 pour le renouvellement d'un 5-6 logement ou 1.3 pour 17 logements et plus et c'est ce bout-là qui est super important mais c'était pas il y avait pas c'était pas le plus petit des deux pis ils disaient que la valeur marchande était toujours plus petite que la valeur économique souvent là elle est toujours plus élevée la valeur économique c'est-tu vrai non je pense c'est pas mal le contraire à vrai dire parce que ta valeur marchande souvent les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher que ce que l'immeuble génère ou la vraie valeur économique ah au moins ça veut dire que il y a pas grand secteur Steven ou est-ce que c'est l'inverse il y a quelques petits secteurs où est-ce que la valeur économique des fois est plus élevée que la valeur marchande et c'est très rare pis dans le marché d'aujourd'hui ça arrive presque jamais fait que souvent on va parler de financer sur la valeur économique et puis parce qu'un évaluateur agréé est là pour aller comparer aussi avec il prend la technique de parité pour aller comparer avec d'autres immeubles pis après ça on regarde la valeur mathématique basée sur ce que Alexandre vient de dire le revenu net c'est le chiffre le plus important que vous devriez apprendre c'est votre revenu net parce que tout est basé là-dessus on multiplie le revenu net avec avec plusieurs des facteurs pis c'est là qu'on va chercher des valeurs fait que mais là je veux juste ramener notre sujet sur notre construction pis avant il y avait Hubert il y avait Hubert qui avait la main levée mais là je pense qu'il est parti Hubert il y a une couple de personnes dans le chat qui demandaient par rapport au délai on l'a on l'a juste survolé mais je vais vous dire les délais sont de loin améliorés c'est énorme ce que la SHL a fait dernièrement fait qu'honnêtement je leur lève notre chapeau parce que même des fois je vous dirais qu'ils sont quasiment rendus trop vite parce que le problème c'est que là en ayant débouché on a tu sais 2021 pis la fin 2020 a été difficile avec la SHL avec des délais de 3 pis 4 pis 5 mois sur certains dossiers pis là ben maintenant c'est l'inverse ils vont tellement vite que là ils ont désengorgé leur système ils viennent d'engorger les banques qui ont reçu un paquet de dossiers SHL en même temps de toutes les sortes que ce soit multilogement ou construction fait que là c'est laisser un autre paire de manches je pense que là je ne sais plus c'est qui qui a levé la main Abdoul vas-y donc avec ta question puis après on va prendre la question à David oui en fait je voulais je voulais revenir sur la construction neuve pour le programme SHL pour la bondabilité de logement je sais qu'il y a un programme SHL qui finance à même jusqu'à 95% du coût de de construction je voulais savoir pour ce type de construction est-ce que ça répond aux mêmes normes que le financement standard de la SHL la réponse c'est pas du tout et je pense qu'il ne nous reste pas assez de temps pour décrire le programme puis c'est pas seulement l'objectif aussi mais pour répondre à ta question brièvement Abdoul parce que c'est super pertinent le programme de logement abordable d'abord peut se diviser en trois ou en quatre sections mais c'est complètement complètement différent que la construction standard d'un immeuble locatif avec des locataires standards etc c'est des programmes vraiment fait particulièrement pour un produit en particulier c'est pour ça qu'il y a des allègements supplémentaires comme le 95 jusqu'à 95% de financement par rapport de construction et même qui vont donner des subventions souvent pour les premiers des premiers coûts indirects comme tes rapports de sol tes rapports d'évaluation études de marché etc mais c'est complètement complètement différent puis Abdoul aussi on a eu une émission je pense ça fait une couple de semaines sur ça je pourrais demander à Gabriel savoir si on a l'enregistrement de ça mais on avait parlé de logements abordables dans un autre café PMML fait que peut-être ça pourrait être une source puis après ça tu pourrais nous appeler avec Alexandre pour qu'on travaille plus individuellement c'est juste qu'il faudrait qu'on fasse un show en part 1 et part 2 juste pour ça c'est bon c'est parfait merci je tiens à mentionner aussi avant de donner la parole à David que bien qu'on parle de 95% de financement et 5% de mise de fonds en l'occurrence ça ne va pas nécessairement dire que si tu as le 5% pour bâtir ton projet que ça va fonctionner il faut quand même être liquide et solide financièrement derrière ça il faut avoir une certaine expérience aussi donc bien qu'on peut simplement mettre 5% de mise de fonds ça va bien au-delà de ça merci Abdoul David David vas-y d'ouvrir ton micro s'il te plaît David m'entendez-vous oui parfait ma question est sur le refinancement en fait je suis en train de faire une optimisation d'un semi-commercial avec un privé j'ai fait l'acquisition et les rénovations avec un prêt privé est-ce que j'écoutais tantôt vous parliez que c'est peut-être compliqué prouver à la banque avec le refinancement que je vais avoir pour payer mon privé ça va-tu être compliqué ou en fait David ça dépend comment tu veux y aller si on veut y aller comme en deux étapes c'est souvent ce qu'on fait on commence par un financement conventionnel rapidement pour sortir le prêteur privé puis après ça on va faire un financement SCHL si ton ton immeuble se qualifie parce que tu viens de me dire c'est un semi-commercial ouais donc mettons qu'il se qualifiait on pourrait peut-être l'essayer autrement ça va rester du conventionnel on peut le faire en deux étapes aussi puis est-ce que je suis mieux dans le fond je suis mieux de rester en conventionnel parce que c'est une question est-ce que je suis mieux de rester en conventionnel qu'après ça d'aller en SCHL parce qu'en conventionnel je vais être plus capable de sortir mon équité ou c'est les mêmes règles qu'avec les SCHL avec la banque bien en fait ok ton point il est bon je vais en faire juste une petite parenthèse pour dire qu'effectivement il y a certaines banques qui protègent les retraits d'équité font très attention aux retraits d'équité je nommerai pas les banques et tout ça mais il y en a qui check les retraits d'équité mais disons qu'en général Alexandre et moi on a quand même un gros bagage une grosse connaissance qu'on sait où amener les dossiers fait que souvent ce qui arrive c'est qu'on monte un bon montage on fait une sortie conventionnelle pour faire deux choses en fait pour payer ton prêteur privé alors payer tes marges de crédit peut-être tu n'en as pas pris mais je veux dire le client la personne qui l'aurait pris leur payer ses choses monter le prêt monter le prêt au maximum possible puis après ça quand tu t'en vas à l'CHL ben justement tu as déjà sorti une grosse partie puis la l'CHL elle un prêteur agréé qui est un prêteur standard qui n'est pas prêteur privé puis tu as un prêteur agréé ils peuvent le rembourser sans problème sans question ça fait partie de ce qu'ils peuvent rembourser donc si tu as mis ton prêt conventionnel au plus haut ton immeuble se qualifie admettons un CHL on va chercher le prêt maximum ben c'est juste cette petite différence-là qui tu vas devoir justifier donc si tu as déjà un projet si tu es déjà sur un autre immeuble en train de vouloir construire d'autres choses ou acheter d'autres choses puis tu as déjà une mise pas une mise de fond mais une promesse d'achat de fait on a juste à dire ben tu as une promesse d'achat puis tu as un peu de rénovation puis voilà tu as justifié ton retrait d'équité ok puis exemple en conventionnel tes projets tes frais de on va dire gestion de projet exemple si tu es avec un partner puis tu lui charges certains frais de gestion de projet tu es capable de les retirer de ton équité assez facilement j'imagine wow ça c'est un autre pas évident c'est pas évident tu parles de CHL ou conventionnel conventionnel on n'aura pas de problème conventionnel c'est correct c'est le retrait d'équité comme je te dis on les présente où est-ce qu'on sait que les retraits d'équité vont pouvoir servir à faire pas mal tout ce que tu veux dans un sens il faut juste que ça aille l'air intelligent il faut qu'en fait la banque sente qu'elle est pas en train de prendre sur elle un gros risque parce que toi t'as le goût de t'acheter le bateau de tes rêves puis finalement ils ont tout financé ton immeuble en réalité c'est pour des joujoux c'est un peu ça que la pensée derrière la CHL mais les banques conventionnelles aussi ont la même pensée à un moment donné ils veulent pas tout mettre le risque sur leur dos puis à quelque part on se fait poser des questions sur à quoi va servir le retrait d'équité puis tout ça puis si c'est logique puis ça fait du sens puis que tu me dis ben écoute il y a eu tant de frais de gestion puis regarde des calculs puis moi j'ai mis tant sur mes marges de crédit puis regarde ça fit avec les factures ben normalement on arrive à repayer tout ça pour financer ça mais ça serait pas la même affaire avec la CHL CHL est plus piquée sur où est-ce qu'ils donnent les droits d'appliquer le retrait d'équité parfait merci beaucoup c'est bon ok Danny il me reste quatre minutes t'as-tu une question Danny ou t'as la main levée pour le fond il faudrait avoir ton micro Danny s'il te plaît donc j'avais je voudrais savoir est-ce qu'il y a un avantage stratégique au niveau du financement et CHL dans le cadre je vais parler pour moi acquérir mon terrain faire mon financement construction via ma société de construction construire mon meuble mais par la suite le revendre à mon entité détentrice donc ma gestion même si je considère tous les frais inhérents tu sais bon je vais avoir un dédoublement de taxes de bienvenue en fait dédoublement de taxes de bienvenue en parenthèse je vais avoir une taxe de bienvenue à payer alors que si ma gestion serait déjà cliente puis m'aurait contracté elle ne l'aurait pas à la repayer elle paierait sur son terrain donc tu sais oui il y a des frais inhérents qui seraient plus coûteux mais est-ce qu'on a un avantage à le faire pour aller retirer l'équité justement puis de se retrouver dans une situation de transaction d'achat financement CHL versus refinancement après travaux à moi qu'il y a une très très grande différence des actionnaires la CHL va considérer ça comme étant la même personne ils connaissent la game on n'est pas les premiers à penser à ça ce soir qu'on avait déjà posé la question à la CHL dans le passé c'est à moi à moi qu'exemple ta compagnie de construction t'es avec 4 personnes 4 actionnaires puis ta société de gestion qui veut détenir l'immeuble t'es avec 3 autres personnes donc 3 autres actionnaires différents faudrait voir ça ne nous est jamais arrivé mais comme comme Danny est là dans les deux ça serait corsé comme discours puis comme négociation personnellement je ne pensais pas que ça fonctionnerait puis on a déjà eu cette discussion justement quand est arrivée ces nouvelles normes-là avec la CHL pour les retraits d'équité mais par principe de calcul si c'est appliqué comme tu dis exemple on est un groupe d'actionnaires dans la construction un autre groupe d'actionnaires dans la société de gestion où j'ai une distinction assez majeure est-ce que il y a un avantage de le faire financièrement pour le retrait de cash-out tout ça techniquement il faudrait voir parce qu'il y aurait un prix associé à ça reprenons par l'hypothèse que ça fonctionnerait qu'on pourrait le faire puis que la CHL même si ça t'a coûté 2 millions de bâtir puis que la valeur est à 4 tu pourrais financer 85% de 4 en acquisition il faudrait quand même que ta société détentrice paye le 4 millions donc il faudrait qu'il y ait un transfert d'argent quand même à l'autre à ton autre société qui construit puis je serais pas surpris qu'il soit beaucoup plus attaché à la notion de 12 mois de stabilisation de revenus dans une circonstance comme ça vu que c'est une vente j'ai un peu de difficulté avec la notion de payer le 4 millions comme Alexandre dit parce que veux veux pas tu te fais financer pour 4 millions t'as une transaction de 4 millions on sait tous en tout cas on sait que on peut arranger les choses soit économiques soit économiques mais la réalité est que on l'emprunte en partie pour la transaction à 85% donc c'est la mise de fond qu'on vient je pense je m'excuse Alexandre je pense parce qu'il s'attend 59 puis je sais que Gabriel il tient vraiment par respect aux gens moi ce que Danny ce que je t'offrirais si tu veux gêne-toi pas pour appeler Alexandre ou m'appeler moi on est bien 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 facile à trouver dans le botin téléphonique appelle nous puis on va pouvoir jaser de ta situation en particulier puis de toute façon je parle à Danny mais c'est n'importe qui ici si vous avez des questions ça nous fait tout le temps plaisir à nous deux de vous guider des fois on peut prendre les dossiers des fois on ne peut pas les prendre je vais donner la pense à Gabriel qui va nous fermer ça merci monsieur merci Christian merci Alex puis oui effectivement je vous invite à communiquer avec Christian puis Alexandre si vous avez des questions par rapport à des projets d'optimisation si vous êtes en train de regarder des immeubles acquérir aussi puis vous les optimiser aussi commencez à monter vos dossiers très tôt entre vous des bonnes personnes aussi Christian et Alexandre sont là pour vous aider là-dedans dans les projets de construction d'optimisation Patrice Patrice Ménard bonsoir tout le monde juste un petit message là premièrement merci Alexandre et Christian c'est vraiment intéressant puis c'est un sujet qu'on peut aller en profondeur c'est infini c'est vraiment incroyable le knowledge qu'il y a et surtout qui est partagé toutes les semaines mais moi je voulais juste faire une petite parenthèse la semaine prochaine on va faire un petit recap de tout ce qui s'est passé en 2021 on va parler des transactions majeures on va être un méchant de gang aussi de PMML autant immobilier hypothécaire on va parler un peu de ce qui est les bons coûts de 2021 qui s'est passé c'est qui qui a bougé sur le marché qu'est-ce qui s'en vient on pourra peut-être même parler de prédiction peut-être pour 2022 mais ça n'a pas manqué la semaine prochaine à même heure 19h café PMML puis on va faire un recap 20-21 et en donner un petit peu ce qui va se passer de 20-22 selon eux merci Patrice effectivement ça va être une édition spéciale aussi ça va être une entrante donc vous êtes les bienvenus j'espère te voir aussi c'est toujours un plaisir restez abonné à toutes les plateformes de réseaux sociaux Facebook YouTube Instagram même par courriel aussi on va être à l'affût du lien aussi donc sur ce je souhaite une belle soirée puis merci d'être parmi nous encore ce soir c'est super apprécié merci beaucoup à tous super participation super intéressant bonne soirée bonne soirée merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021